On a un truc à vous annoncer, Lévan et moi As-tu un copain ? Là sinon je suis une star à Los Angeles Ça va Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve à Nice Dans le sud Je suis chez Alicia, là on s'apprête à sortir On est vendredi soir, on va aller manger Dans un restaurant italien Que Alicia l'aime trop Je pense que je vais prendre une pizza à la trippe J'aurai pas d'en parler tout à l'heure Et ensuite on va au Cocoon rejoindre ma copine Elisa qui sera avec des amis Donc je me suis changée deux fois Finalement je vais mettre ce petit Top bandeau avec ce pantalon Je voulais mettre une robe qui était trop belle Mais un peu trop transparent Donc apparemment c'est un petit peu trop scandaleux Je vais pas te montrer ma choux Cette nuit je me suis fait piquer par un moustique De partout mais surtout je me suis fait piquer Trois fois sur la paupière Donc là on voit que c'est gonflé encore Je me suis fait piquer le coin interne Coin externe D'accordé mon oeil Et encore ça va parce que franchement J'avais une tête Je vais vous mettre les images Juste là J'étais vraiment horrible Vraiment très très gonflée Et j'avais lu sur internet Que ça mettait entre 24h à 72h A partir Donc franchement là je m'en sors très très bien Je trouve J'ai pas arrêté de mettre des glaçons J'ai mis un sachet de thé noir dessus Parce qu'apparemment Ça aide aussi Donc voilà Mais on voit que j'ai un oeil un peu bizarre Mais franchement ça va Je m'attendais à pire Je pensais limite même de pas sortir ce soir Donc vraiment Ça va je me plains pas J'hésite à mettre ce pantalon Parce que vu qu'il fait très chaud Je me suis dit Si je m'assois pendant longtemps au restaurant Et je transpire Parce que forcément on transpire Du corps, du dos Des cuisses, des fesses Et je me suis dit Imagine après je me lève Et je suis toute mouillée Comme le mec dans Comment ça s'appelle là J'ai encore oublié le nom Love is blind Le mec il s'est marié Je sais pas si vous avez vu la nouvelle saison Mais genre il avait un costume gris Le mec au mariage Tout mouillé La honte Il était rayon Mais il avait tout le costard trempé quoi Donc je me dis Ouais si ça m'arrive Ce sera le carrément pour avoir rigolé Pendant l'épisode Je sais pas Du coup j'espère que ça va aller quoi Tu vois je vais transpirer des fesses Merci Alicia On se retrouve à Carcassonne Ça fait deux jours Je crois que je suis rentrée Je voulais vous montrer Là j'ai reçu un colis J'ai reçu des huiles Qui sont vraiment top Je crois que j'ai fait une petite séquence Dans le vlog précédent Où on voit d'ailleurs L'utilisation d'une des huiles Mais là je vais vous montrer du coup Tout ça que j'ai reçu Franchement je suis trop contente C'est une marque qui s'appelle E&M Cosmetics C'est français C'est un petit business Donc je trouve ça hyper important De soutenir les petites entreprises C'est bio Donc aussi hyper important C'est fait en France Des huiles bio Je vous mettrai l'Instagram Je vous mettrai tout En barre de description Si vous voulez aller checker Parce que voilà Je suis très contente Des produits que j'ai reçu Donc je vais vous montrer On a dans un premier temps L'huile d'amande douce Nacrée à la fleur de monoeil Franchement c'est incroyable Cette huile Je sais pas Si jamais vous me suivez sur Instagram Peut-être que vous avez vu Le réel que j'ai fait Avec cette huile Je vais l'insérer juste ici Comme ça Pour vraiment mieux vous rendre compte Parce qu'il y a le seuil Qui tape dessus Et du coup ça fait super joli C'est brillant C'est magnifique Donc il faut bien secouer Pour bien du coup mélanger Et en fait vous voyez Vous voyez C'est nacré Super joli Je vous demanderai de pas faire attention À mes ongles J'ai enlevé mes faux ongles Il y a deux jours Et voilà Je vais les laisser repousser Sauf que là du coup C'est une quête ça Donc ne faites pas attention C'est vraiment Mon huile coup de coeur Elle sent trop trop bon Franchement c'est incroyable Ça sent vraiment l'été La plage C'est super joli sur la peau Franchement j'adore C'est vraiment devenu un peu Mon coup de coeur Mon indispensable Franchement j'adore Je suis trop fan Ensuite on a une huile C'est l'huile de rose musquée Et d'amande douce Donc celle-ci c'est top Pour tout ce qui est vergéture Elle va vraiment être nourrissante Assouplissante Cicatrisante Raffermissante Et réchaînérante Donc franchement top Sauf que voilà Un peu comme tout le monde J'ai des petites vergétures Sur les cuisses Donc du coup Je vais vraiment commencer Cette petite cure Et on verra du coup Ce que ça va donner Mais très contente du coup D'avoir cette petite huile Ensuite j'ai aussi Une autre huile de rose musquée Pour le visage Qui va permettre du coup D'enlever tout ce qui est âge brune Ça va être cicatrisant Ça va être anti-âge Donc parfait ça pour le soir J'ai un code prompt pour vous Vous avez moins 15% Avec le code MarionRose Donc là je vous mettrai tout ça En barre de description Elle m'a aussi mis un petit savon L'huile d'argan Et fleur d'oranger Hum ils sont super bons Top J'adore Trop bien Donc franchement merci beaucoup EM Cosmetics Je suis trop contente Donc là je vais mettre déjà Ma petite huile Puis je viens de prendre ma douche Donc je vais mettre mon huile Contre l'élargissure Voilà Le packaging J'aime beaucoup les bouteilles en verre Comme ça C'est super joli Hop On en met juste quelques gouttes Comme ça Et on vient appliquer Là où il faut On a un truc à vous annoncer Levana et moi On se marie ? Nous sommes en couple Non je regarde Non j'ai un truc à vous annoncer C'est que Je Déménage Dans le sud Ah bon ? Non je vais juste faire une petite update Vous annoncez que ce soir On est quoi lundi combien là ? Lundi le 1er août Ouais on est le 1er août Ce soir je commence à travailler Avec Levana On va bosser ensemble A la cité de Carcassonne Rempart et lumière Wouh ! Levana c'est ma supérieure Donc du coup il va falloir que je sois super sage Sinon Elle va se passer rouge quoi Tu vas un peu sortir la ceinture Attention hein Donc voilà Donc c'est un contrat De nuit Je fais juste quelques heures Etc Je me suis dit que ça pouvait être cool Du coup De travailler cet été Comme ça Parce que vu que Levana a déjà commencé à travailler Il y a deux semaines Moi les soirs avant le soir Je ne faisais rien J'étais à l'appart Je l'attendais Donc comme ça moi On travaille ensemble Donc ça je suis arrivée quand même Fin juin Et je repars du coup Bah après le 10 septembre Parce que le contrat se finit le 10 septembre Donc ouais Donc on habite quoi On est un peu blumis En quelque sorte Et voilà Elle est ravie Genre j'arrête pas de l'embêter Elle est en mode Gros regret de m'avoir embauchée Tu regrettes ? Ok Bref Voilà quoi Faut voir ce que tu es sur le terrain quoi Il y a des gens qui n'aiment pas Donc Là sinon je suis une star à Los Angeles Ça va On raconte ou pas ? Ouais Ok Par où je commence ? Non mais en gros Vous savez Levana son meilleur ami Il habite à Los Angeles On a vécu chez lui L'été dernier Et là c'est trop marrant Du coup Il s'envoie des snaps Etc Et Seb dit A Levana Oh J'étais à Santa Monica Au Bengalo Et Et là Je rencontre des au-pères françaises Et qui lui disent en gros Ah mais Tu me dis trop un truc Donc là Seb vu qu'il fait un peu de acting C'est à dire Peut-être que tu m'as vue dans Lucifer Enfin bref Et là finalement Du coup bref Elle prenne leur Instagram Elle fait Ah mais C'est ça en fait Genre Marion elle te suit En fait on t'a vu dans les vlogs de Marion Mais genre gros fou rire avec Levana Parce que Le monde est petit quoi Ouais le monde est petit quoi C'est gentil C'est pas ta grande carrière à Hollywood du coup C'est que j'ai dit Ah Seb désolé On te reconnait pas pour ta grande carrière à Hollywood Mais pour les vlogs de Marion C'est trop marrant Mais ouais non le monde est petit quoi C'est drôle Donc voilà Et je sais pas qui sont ces personnes Donc si jamais vous voyez cette vidéo Envoyez-moi un DM Pendant une heure Je suis un petit peu stressée Euh Non je suis pas stressée J'espère juste que les gens me doivent aimer quoi T'envoyez-vous moi Les gens Bah non bah Deux heures Du vois c'est pas deux heures C'est un peu plus Et puis en plus Enfin j'ai quand même avec mes collègues Qui m'apprécient quoi Bref On est jeudi Quatrième jour Au travail A la Cité de Carcassonne Pour l'instant ça se passe super bien Si jamais vous passez la Cité de Carcassonne N'hésitez pas à venir me voir A Remparer les mières Et voilà Quatrième jour Ensuite Aujourd'hui on va aller boire un verre Tous ensemble Donc c'est trop cool J'ai eu mon nouveau petit top De chez HM Et Devana pareil On a fait un peu de shopping vite fait Hier on s'est acheté du coup Ces deux petits tops Trop mignons Très rapide Et voilà Let's go C'est parti T'es motivée Devana ? De ouf Il y a le boss Il y a le boss On va finir ce vlog Avec un petit Q&A Donc je vous ai demandé De me poser des questions Sur Insta Donc je vais y répondre J'ai sélectionné des questions Alors bon la majorité Des questions Je crois que Franchement 70% des questions C'était Mes projets pour la rentrée Les Etats-Unis Etc etc Je reste dans le sud Jusqu'au 10 septembre Puisque mon contrat se finit le 10 septembre Ensuite Je bosse sur un projet Que j'ai pas forcément envie de partager Pour le moment Parce que voilà Je T'en crie un effet Etc Je préfère ne rien dire Ça a importé la poisse Mais ouais Je bosse à fond sur un projet Donc Voilà On croise les doigts On verra ce que ça donne Ensuite As-tu un copain Lol Alors Non Pas du tout Vraiment Pas du tout Quoi Non Ma vie Au niveau Sentimental Est plutôt Très très low Même le chien A caisse Il ne se passe Sur comme tout Dans ma vie Voilà Est-ce que tu arrives A mieux respirer du nez Depuis ton opération Ça va mieux Des fois J'ai toujours un peu Donc la narine droite C'était là Qu'il y avait le problème Des fois qu'il se bouche un peu Quand même Mais beaucoup moins qu'avant Avant c'était C'était tout le temps Quasiment quoi Franchement Quasiment tout le temps Tout le temps Et là ça va mieux Des fois ça se bouche un petit peu Mais franchement Ça va quand même Beaucoup beaucoup mieux Donc je suis contente Le dernier film que j'ai regardé C'était Not Ok Avec Zoe Dutch Et franchement J'ai vraiment bien aimé J'ai trouvé que c'était sympa J'ai bien aimé l'histoire J'ai bien aimé un peu La morale de l'histoire Et non c'était sympa à regarder Donc ouais J'ai bien aimé ce film Après vous savez Que je ne regarde pas Beaucoup beaucoup de films Et au niveau des séries C'est vrai qu'en ce moment Je ne regarde pas Grand chose Ah Il y a Alicia qui m'appelle Sorry Série du moment Franchement Je n'ai rien regardé J'ai regardé la dernière saison De Stranger Things Et J'ai commencé Umbrella Academy Franchement Je ne sais pas Je n'accroche pas des masses Donc voilà J'attends la saison 2 De Ginny and Georgia Avec impatience Mais ouais Donc sinon Je ne regarde pas grand chose En ce moment Ta chanson du moment Alors Il y en a 2 Il y a Can't rely De Counterfeit Que je n'arrête pas d'écouter Que j'ai découvert Levana m'a fait découvrir Ce groupe Et cette chanson Je suis obsessed On l'a écouté 120 000 fois J'adore Et sinon En ce moment Je réécoute trop C'est une de mes chansons Préférées de tous les temps Toto Africa Et en ce moment Je ne sais pas Je l'ai redécouverte On va dire Et voilà Et je l'écoute tout le temps Ça me fait penser A une certaine époque De ma vie Et je l'écoute tout le temps En parlant de cette chanson On m'a demandé As-tu prévu une autre vidéo Storytime J'ai pensé Effectivement A un storytime Que je pourrais Mettre sur Youtube Mais j'hésite encore un peu Parce que c'est quand même Assez perso Enfin Je ne sais pas Mais peut-être Sur un moment De ma vie A Los Angeles Etc Sur quelqu'un Et tout Donc je me dis Pourquoi pas Faire une storytime Je ne sais pas A voir Si je me sens Je ferai la vidéo Et une fois que je l'aurai monté Je verrai si ça me plaît ou pas Quelles sont les influenceuses Qui t'inspirent le plus ? Jordan Sloan J'adore Je la trouve magnifique J'aime trop son style J'aime trop les photos Qu'elle fait Je suis fan Michaela Watson J'adore J'aime trop sa vibe Le côté vintage Un peu old Hollywood Et tout J'adore Et Mima Benatti Je crois que c'est ça son nom C'est une photographe italienne Et j'aime trop son style J'adore Donc ces trois personnes là Quel est le lien de ton Pinterest ? Ah oui Parce que du coup hier J'ai partagé Sur Insta Que j'avais refait mon Pinterest Donc du coup je vous mettrai En barre de description Le lien si jamais vous voulez aller checker Du coup les tableaux Ou vous abonner Voilà Je me remets à fond sur Pinterest Ton retour sur Chamberlain Coffee Alors là c'est une bonne question C'est vrai que j'avais pas trop fait de retour Franchement honnêtement Je suis grave déçue Sauf que pour le prix Que ça coûte Je trouve que c'est vraiment pas ouf Le cacao J'ai pas du tout aimé Hyper hyper amer Mais vraiment pas les Le vrai cacao Voilà qui peut être un peu amer C'était vraiment un goût J'ai pas du tout aimé Franchement horrible Ma soeur non plus On l'a toutes les deux détestée Et le café franchement J'avais testé du coup les dosettes Je trouvais que c'était que de la flotte J'aimais pas Et après j'ai testé du coup De faire vraiment une capture Avec les sachets Et on était tous d'accord Mes parents Moi Que ça avait vraiment un goût Un peu de Comment il a dit mon père Un goût de plastique Ou de De pneus cramés Mais c'est vrai que ça avait un goût Un peu Non Franchement c'est pas du bon café Donc après J'adore les tasses J'adore tout ce qui est accessoire Et tout Je trouve que c'est super cute Et tout Mais le café en lui-même Franchement il est Non J'aime pas du tout Désolée On m'a demandé Es-tu heureuse actuellement ? Ça va Peut mieux faire Mais ça va Et dernière question L'update avec le gars de 20 ans du bar Je n'arrive pas à croire Que vous vous souvenez de ça L'update L'update Ben il n'y a pas vraiment d'update Écoutez On est passé d'un De genre J'étais intéressée Finalement Voilà On est Enfin on n'est pas potes Mais genre On se voit tout le temps Parce qu'on va tout le temps là-bas Avec les vannes On suit sur les réseaux et tout Mais il n'y a rien de C'est pas flirty Flirty quoi Voilà Donc non Rien non plus Je vous ai dit Niveau Sentiment Etc Relation amoureuse C'est un peu Le néant Le néant Voilà C'est tout pour ces questions J'espère que ça vous a plu Je vais du coup arrêter cette vidéo ici Mais on se retrouve très prochainement J'ai une idée de vidéo là Que je vais faire avec les manas Qui va franchement être trop marrante Donc j'ai trop hâte de la faire Et voilà Je vous dis du coup à bientôt N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à aller checker EM Cosmetics Et on se retrouve également Sur Instagram Tous les jours Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Bye